Bonsoir, il y avait moins d'instabilité mais des températures bien fraîches ce mercredi, notamment ce matin avec des valeurs parfois sous les 10 degrés, notamment en campagne. On a relevé à peine 6,1 degrés dans les départements de l'Eure-et-Loire ou encore de la Seine-Maritime. La nuit dernière, un incendie important a sévi dans le nord-ouest de la Corse, entre les communes de Pignat et de Santa Reparata. Il a brûlé plus de 200 hectares mais grâce à l'intervention des pompiers, aucune habitation n'a été touchée. Et puis cet après-midi, un incendie aussi dans les bouches du Rhône, notamment dans le secteur des Pennes-Mirabeau. Là aussi, l'intervention rapide des pompiers a permis de maîtriser les flammes. Demain, c'est un temps bien ensoleillé qui va s'imposer dans le sud mais bien gris et bien autonnal dans le nord. De la pluie dès le matin entre la Bretagne et la Belgique, elle va perdurer durant l'après-midi tandis qu'un beau soleil va briller dans la moitié sud. Et pour la soirée, peu d'évolution, toujours de la pluie dans le nord mais un temps lumineux au sud. Mais attention, de violents orages sont possibles, notamment sur les départements pyrénéens puis sur les Pyrénées-Orientales et l'Aude avec un risque de grêle, soyez prudents. Les températures de la matinée seront cette fois-ci un peu plus fraîches au sud qu'au nord. 12 degrés prévus à Grenoble mais déjà 18 à Paris. Et dans l'après-midi, ça s'inverse avec des niveaux bien autonauts entre la Bretagne et la Belgique. 18 à 20 degrés, pas plus, mais de fortes chaleurs pour la moitié sud où on va monter ponctuellement entre 30 et 33 degrés. Vendredi, une journée instable avec des averses parfois orageuses, notamment de la Vendée jusqu'aux Ardennes. Risque de quelques orages aussi dans le centre-est avec des températures qui évolueront entre 20 degrés à Brest et 30 degrés à Ajaccio. Le week-end va débuter par un samedi mitigé avec quelques averses au nord, un risque orageux pour le centre-est et pour la Suisse. Température toujours un peu juste pour la saison, 22 pour l'île, 24 à Paris, tout de même 30 degrés pour Toulouse et Perpignan. Dimanche, encore un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Quelques averses notamment entre la Manche et la Belgique, des températures sans grand changement. Pour lundi, de la pluie prévue toujours pour les mêmes entre la Manche et la Belgique. Temps plus agréable dans le sud avec une chaleur modérée, sans doute un régime d'averse pour mardi pour débuter le mois d'août sur les régions du nord. Et on les retrouverait aussi pour mercredi avec des valeurs encore fraîches pour la saison. En parlant de fraîcheur, terminons dans le département de la Mayenne où on prenait un peu de hauteur ce matin au-dessus de la présence de ces brumes et de ces brouillards. Température de 9 petits degrés au lever du jour. Demain, jeudi 27 juillet, nous fêterons la Sainte-Nathalie. Bonne soirée et à demain.